En tant que clip maker, on m'a posé la question plusieurs fois de quels LEDs j'utilise pour mes tournages de clips. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler directement de ce modèle-là, qui est les 550 de la marque Neewer. Alors il y en a vraiment plusieurs, tu as les 660 et tu en as d'autres. En tout cas, dans cette vidéo, je vais pouvoir te décortiquer un petit peu ces LEDs. Je les ai testés sur quelques tournages et vraiment, elles sont vraiment bien. Tu vas voir qu'il y a pas mal d'avantages par rapport aux anciennes LEDs. Et donc on va voir ça directement dans cette vidéo. Alors comme je te disais, ici donc aujourd'hui, j'ai le modèle F550 qui est vraiment très petit. Donc déjà, tu as un avantage par rapport à ça, par rapport aux LEDs que j'ai justement directement là, qui sont en train de m'éclairer, où j'ai eu besoin de mettre une gélatine de couleur. Aujourd'hui, sur ces LEDs-là, tu n'auras pas besoin de mettre des gélatines, puisque ça marche directement avec une application, donc en Bluetooth. Donc c'est vraiment vraiment pas mal à ce niveau-là. Et tu vas voir que tu as pas mal d'avantages directement avec celle-là. Donc ça fait déjà quelques années qu'elles sont déjà sorties. Mais en tout cas, pour les clips, c'est vraiment assez cool. La seule chose qu'il va y avoir, c'est qu'elles sont un tout petit peu moins puissantes que celle-là. Donc c'est le seul désavantage. Mais en tout cas, par rapport au prix et par rapport à la dimension et tout ce que tu vas pouvoir mettre, ça va être vraiment super intéressant. Alors en gros, moi j'avais l'habitude directement de connecter ici tes LEDs avec une batterie V-Lock. Alors là, tu vas pouvoir le faire directement aussi, mais il va falloir faire un autre système. C'est-à-dire qu'en fait, ici directement, tu vas avoir donc ces petites batteries-là. Donc tu vas en avoir deux. Le truc, c'est que ces batteries-là ne sont pas super puissantes, mais ça fait largement l'affaire pour un tournage. Ça dure en général entre 2 et 3 heures, on va dire. Donc il faut bien penser à les éteindre. Mais ce qu'il va y avoir, c'est que tu peux avoir un convertisseur ici avec une batterie Factis. Et donc c'est quelque chose que tu vas pouvoir brancher directement sur une batterie V-Lock aussi. Donc tu peux quand même faire un système. Bon, l'idéal serait directement qu'il y ait des V-Lock. Mais vraiment, comme je t'ai dit encore une fois, avec ces petites batteries-là, ça passe. Ça passe vraiment pour certains tournages que tu vas faire, ça le fait largement. Tu pourras regarder directement dans la description. Tu verras, j'ai mis la batterie Factis directement où tu peux brancher une V-Lock. Je vais pouvoir te montrer quelques tests que j'ai fait avec. Et tu vas voir que c'est assez intéressant. Tu as toujours les volets qui sont juste ici. Donc un petit peu comme celle que j'ai aussi. Mais par contre, voilà, comme je te disais, le carré va être beaucoup plus petit. Et derrière, tu vas avoir plusieurs types de réglages que tu vas pouvoir brancher directement avec ton application Bluetooth. Et donc on va pouvoir voir directement quelques tests. Et encore, comme je te disais, la petite batterie ici. Donc tu vas en acheter deux et tu vas pouvoir les mettre les deux ici. Et ce sera largement suffisant. Tu vas voir que, en fait, les options qu'il y a à l'intérieur, il y a des délires d'effet un petit peu stromboscope, ambulance et autres. Donc ça, ça va être vraiment bien pour les tournages. Puisqu'en plus, les artistes en général, ils vont kiffer ça. Tu n'auras pas besoin d'acheter en externe un gyrophare ou autre, puisque tu vas pouvoir l'avoir dedans. Et tu vas voir, je vais te faire quelques petits tests rapides et tu vas voir que, concrètement, tu peux vite faire une petite ambiance sympa dans un lieu de tournage assez neutre ou même un appartement. Allez, on va voir ça directement sur les tests. Alors ici, je t'ai mis directement les LED pour derrière, pour que tu puisses voir. Et là, on va mettre la petite batterie ici. Alors, je ne te le fais qu'avec une seule. D'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant, puisque ça veut dire que tu peux quand même faire un petit clip rapidement avec une seule batterie. Le mieux serait quand même de mettre les deux. Tu regarderas directement dans le lien juste en dessous. Je t'ai mis les batteries. Et si tu veux faire le système avec le V-Lock, tu regarderas aussi. Donc en gros, ici, quand tu appuies à droite, forcément, ça ne va pas allumer, puisque ça va être le côté directement où tu vas te brancher en secteur, qui est juste ici en dessous. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Par contre, là, à gauche, tu as donc la batterie. C'est là où ça va marcher. Donc ici, voilà. Là, ça s'allume directement. Tu verras que si tu prends des bonnes batteries, ça va durer quand même pas mal de temps. Et là, on est sur une température de couleur qui est froide. Et là, à droite, tu vas pouvoir avoir la variation, forcément. Et là, tu vas pouvoir appuyer sur le rond, directement ici. Donc là, comme ça. Et là, tu vas pouvoir avoir directement aussi ta température de couleur un peu plus chaude et un petit peu plus froide. Donc ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et là, les autres modes sont juste ici. Donc là, quand tu cliques, tu passes sur un autre menu. Et là, tu as plusieurs styles. Donc là, toujours la variation ici à droite. Et là, tu vas avoir plusieurs styles de couleurs. Donc tu vois là, on vient sur du rose. Alors, on ne voit peut-être pas trop en image. Mais en tout cas, moi, quand je vois, ça change bien. Et là, quand tu appuies, tu vas passer sur un autre mode, directement. Et donc, tu vas pouvoir changer aussi, toujours avec la variation ici, comme d'hab. Et là, tu verras que le Bluetooth, il est en train de clignoter parce que je n'ai pas connecté l'application. D'ailleurs, je trouve ça plus facile avec l'application qu'ici. Donc là, quand tu appuies, on a une autre option. Donc le B, pareil. Donc là, ça va te faire, en fait, un genre de stromboscope un petit peu aléatoire. D'accord ? Donc là, quand tu vas sur C, ça te fait une autre style de lumière. Donc ça, par exemple, c'est un petit peu comme la télé qui grésille. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va voir de nuit après. Là, on va sur le mode A. Ça te fait comme des éclairs. Tac, aléatoire. Là, c'est stromboscope. Là, le C, c'est la télé. Ensuite, on va appuyer sur mode. On va passer encore sur d'autres modes, sur d'autres scènes. Ici, ici. Et donc là, c'est ce qu'on peut voir directement avec les modes directement là. Alors là, maintenant, on va passer sur l'application, sur le téléphone. Et c'est là où tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup plus de choses. Alors maintenant, ici, je suis directement sur mon téléphone. Et donc là, en fait, tu vas avoir plusieurs scènes que tu vas pouvoir faire. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Tu vas pouvoir aller directement ici sur Paparazzi. Écran télé. Et donc là, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que tu vas pouvoir changer tes couleurs ici directement. Donc je vais te montrer. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, quand tu vas vers là, tu as le vert. Là, c'est vraiment assez cool de pouvoir changer ça comme ça. Tu vois, directement comme ça. En plus, les artistes, en général, ça, ils vont kiffer. Donc tu vois, c'est assez pratique. Maintenant, quand tu vas aller sur scène, comme je te disais, c'est l'effet de télé qui est là. D'accord ? Là, ici, tu vas avoir l'effet Paparazzi, l'effet éclair. Et là, celui que j'aime beaucoup, moi qui ai à gauche, ça va être donc l'ambulance. Je vais te montrer après juste un petit test qui va être pas mal. Ça, pour des clips, c'est vraiment bien. Ici, tu vas avoir les feux d'artifice. Ici, les éclairs, donc comme je t'ai montré tout à l'heure. Et là, directement, les pompiers. Donc ça, c'est pas mal aussi. En bas, tu vas avoir encore d'autres choses. Et tu vas pouvoir aller, donc du coup, sur ton profil directement. Et là, donc, l'éclairage simple. Pareil, avec la température de couleur juste en dessous. Froid et chaud. Ok ? Donc là, il est inversé, moi. C'est plutôt le contraire. Donc ici, on est sur du chaud. Et ici, on est sur du froid. Et donc ça, ça remplace les gélades de couleur. Donc c'est beaucoup plus pratique. En plus, le rose, il est quand même assez rose. Donc ça, c'est pas mal. Luminosité. Et donc, voilà. Donc tu vois, c'est vraiment pas mal avec l'appli. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite sur certains tournages. Donc ici, tu vois, par exemple, j'ai placé ma LED très simplement. Donc qui éclaire vers la porte. Donc ça veut dire, en fait, elle est derrière. Donc ça, ça va être bien. Si par exemple, tu vas faire un playback ici avec un personnage là que tu vas éclairer et que derrière, tu laisses un arrière-plan. Et donc là, tu verras que, voilà, ça, c'est assez intéressant. Puisque là, directement avec l'application, comme je t'ai montré. Donc là, j'ai fait le point derrière, évidemment. Et donc là, c'est ça qui va être bien. C'est que tu vas pouvoir changer directement comme ça. Et ça, ça va être super pratique. Et ça va être pas mal. Alors là, justement, c'est là où je kiffe bien. Donc sur les scènes, voilà. Donc tu vois, sur la scène directement derrière. Tu vas pouvoir mettre une ambulance. Donc là, si tu vois éclaire des personnages devant, ça va être bien. Là, pareil, si tu veux faire un plan, par exemple, imaginons. Donc alors, attends, ça va être plutôt sur celui-là. Ambulance voiture, voilà. Là, voilà, sur les camions de pompiers. Donc si tu mets une voiture derrière avec ça, ça peut être vraiment bien. Ensuite, tu vas avoir là directement une bougie, genre, tu vois. Donc si tu fais un plan avec un derrière de bougie. Là, par exemple, ça va être pas mal si tu fais un plan où en fait, tu as une personne qui rentre dans une pièce où en fait, tu as la télé qui clignote. Donc on va la mettre un petit peu plus faible. Voilà, par exemple là, tu vois. Ça fait un petit peu, dans le délire, un peu film d'horreur, un peu. Comme si tu avais une télé qui clignote, tu vois. Donc tu vas avoir le personnage qui va venir et qui va regarder la télé. Donc ça, c'est bien. Là, ça va être, comme je te disais, un petit peu dans le délire, stromboscope. Donc le paparazzi, ça fait stromboscope. L'éclair, ici et là. Donc tu vois, c'est vraiment assez intéressant. Et donc c'est vraiment l'avantage de ces LED-là, c'est que tu vas pouvoir tout faire en une fois. Et encore une fois, comme je te disais, si tu reviens sur quelque chose de normal, c'est-à-dire juste en haut. Là, gélatine de couleur. Alors, le rose, je trouve qu'il fonctionne bien. Il est quand même pas mal. Donc tu vois, voilà. Donc très facile à connecter. Et directement, voilà. Donc c'est les petits tests que je voulais te montrer. Voilà, donc c'était la vidéo pour te montrer l'autre style de LED que j'utilise. Donc j'en ai vraiment deux. Comme je te dis, j'ai celles qui sont ici et donc les new-wares. C'était pour te montrer un petit peu tout ça. Tu vas voir que ça va te servir sur pas mal de styles de tournage. Après, moi, selon moi, je pense qu'il faudra en avoir des plus grosses encore. Mais en tout cas, tu vas pouvoir faire largement l'affaire avec deux ou trois LED de ce style-là. Tu vas pouvoir faire un tas de clips. Pense bien à t'abonner à la chaîne si tu veux regarder les prochaines vidéos et ne pas rater. Tu peux toujours aller en dessous si tu veux avoir des formations gratuites. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. A bientôt.